Voilà, on peut commencer je pense, non ? Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Madame Patachou, je prends la relève de Madame Ganache qui vous a rendu visite récemment pour vous apprendre tous les secrets de la ganache au chocolat et aujourd'hui je pense que vous l'avez compris, hein, Madame Patachou, je viens vous apprendre à faire de la patachou c'était clair, net, mais je pense qu'il était quand même important de le préciser donc je vous rappelle rapidement le principe de cette chronique de pâtisserie pour les nuls vous êtes nuls, vous ne savez pas faire de gâteau, et ben après avoir vu ce tuto vous allez être les rois et la reine et les reines de la pâtisserie donc la patachou c'est un basique en pâtisserie, un basique incontournable, n'est-ce pas Johan ? Ouais parce que la patachou on peut l'utiliser dans les éclairs, dans le Paris-Brest, dans les chouquinettes, dans absolument plein de choses et en restant toujours dans la gourmandise mes chers petits élèves du jour, je vous invite dès maintenant à exposer le compteur des pouces bleus pour Roxane et aussi venez nous dire dans les commentaires quel autre professeur aimeriez vous voir dans les futures vidéos il est l'heure maintenant de vous donner absolument tous les secrets, les plus intimes et les plus fous pour apprendre à faire une patachou inratable alors si vous voulez savoir comment on fait c'est très simple on me suit, on sort les cahiers, les stylos, on m'écoute attentivement et c'est parti et avant de voir ensemble les ingrédients, sachez qu'il y a trois possibilités pour faire la patachou la première option c'est de faire une patachou avec uniquement du lait la deuxième option c'est de faire la patachou avec uniquement de l'eau et la troisième option ça va être de faire une patachou avec moitié lait, moitié eau et là vous allez me dire mais madame patachou, quelle est la différence en fait ? et ben je vais vous expliquer si vous n'utilisez que du lait vous allez avoir des choux très moelleux et très tendres si vous n'utilisez que de l'eau vous allez avoir des choux plus croustillants et si vous utilisez le mélange lait et eau vous allez avoir des choux mi moelleux mi croquants alors moi personnellement j'opte principalement et essentiellement et toujours pour la patachou avec essentiellement de l'eau parce que j'aime la patachou quand elle est hyper méga giga croustillante donc vous l'avez compris dans ma recette aujourd'hui on utilisera principalement et uniquement de l'eau mais vous pouvez du coup remplacer l'eau par le lait et donc pour cette patachou absolument formidable et inratable il nous faudra des oeufs battus, de l'eau, du beurre, de la farine, du sucre et du sel avant de commencer cette recette je vais vous donner une astuce qui me vient tout droit de madame génoise par exemple dans la patachou on sait qu'il nous faut 250 g d'oeufs mais quand on va faire nos courses on est là en mode ok mais 250 g d'oeufs c'est à dire qu'il me faut combien d'oeufs ? et ben regardez un oeuf est composé d'un blanc et d'un jaune et ben on sait que le blanc pèse Yoann 50 g ? absolument pas 30 g le blanc et le jaune ? 20 g c'est bien donc on sait qu'un oeuf pèse 50 g après bien sûr vous allez acheter vos oeufs prévoyez toujours un ou deux oeufs de plus au cas où si vous avez des petits oeufs comme ça il faudra rajouter un oeuf battu et vous notez donc maintenant dans vos petits cahiers le poids d'un oeuf entier c'est 50 g et ça peut très bien vous servir quand vous avez besoin de faire de la meringue vous savez maintenant que le blanc d'un oeuf c'est 30 g et donc pour la confection de la pâte à choux là aussi on a deux options c'est la faire au robot ou la faire à la main aujourd'hui on est dans un cours d'études on est là pour apprendre et on va faire de la vraie pâte à choux à la main et vous allez voir c'est d'autant en fait c'est pareil c'est tout aussi facile on va commencer par mettre l'eau ou le lait selon ce que vous avez choisi dans une casserole et ensuite dans l'eau on ajoute le sucre le sel alors là vous allez me dire pourquoi du sel dans la pâte à choux et ben c'est ce qui va faire toute la différence du goût de votre pâte à choux moi j'adore quand il ya du sel et vous pouvez aussi très bien ajouter une pincée de fleur de sel et alors là c'est à se taper les fesses par terre on ajoute le beurre et donc là maintenant vous allez mettre votre mélange sur feu moyen jusqu'à ce que le beurre fonde complètement et moi vraiment ce que j'ai l'habitude de faire c'est d'arrêter la cuisson au tout début de la petite ébullition donc une fois le beurre totalement fondu vous allez ajouter la farine que vous avez préalablement de préférence tamisée en une seule fois et on travaille énergiquement avec une maryse et là vous allez voir en fait il y a une pâte qui va se former donc là en fait ce que je fais moi c'est qu'avec ma maryse je viens écraser la pâte pour enlever le maximum de grumeaux donc là maintenant à ce stade là la pâte à choux n'est pas du tout terminée parce que vu qu'on a mis de l'eau ou du lait elle est pleine d'humidité et c'est cette humidité qui va empêcher à nos choux de gonfler donc pour avoir des choux bien homogènes et des choux bien gonflés on va la remettre sur feu moyen pendant environ 3 à 4 minutes en écrasant la pâte contre les parois de la casserole pour la dessécher et ça c'est vraiment une étape super importante à pas 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 louper sinon bah vous loupez votre pâte à choux donc encore et toujours une nouvelle astuce comment savoir si vous avez suffisamment desséché votre pâte à choux c'est très simple premièrement elle doit pouvoir se décoller très facilement des parois de votre casserole et aussi il va y avoir une fine pellicule qui va se former au fond de votre casserole ça c'est signe d'une pâte à choux bien desséchée maintenant vous débarrassez le tout dans un bol et donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre 5 petites minutes avant d'intégrer nos oeuf battus comme ça notre pâte aura le temps de refroidir et atteindra la bonne température donc une fois à bonne température on ne va pas incorporer les oeufs en une seule fois on les ajoute vraiment en plusieurs fois jusqu'à ce que notre pâte à choux ait la bonne consistance donc bien sûr je vais vous expliquer ça petit à petit donc j'ajoute une première partie de mes oeufs battus et on travaille encore et toujours avec la maryse on va venir frictionner la pâte avec les oeufs battus énergiquement donc là vous voyez au début la pâte et les oeufs en fait se divisent vraiment ils ne veulent pas être amoureux, ils ne s'aiment pas trop, c'est comme la ganache mais en les obligeant un peu à s'aimer et bien vous allez voir tout doucement ils vont bien 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 s'apprécier donc là les oeufs battus et la pâte se sont bien mélangés on ajoute encore une deuxième partie des oeufs battus et on fait exactement le même geste et je fais le dernier ajout d'oeufs battus et je travaille une dernière fois ma pâte toujours de la même façon et là vous allez voir plus on va ajouter d'oeufs battus et plus votre appareil va être lisse alors comment savoir si notre pâte à choux a la bonne consistance comment savoir s'il faut ajouter des oeufs comment savoir s'il faut arrêter d'ajouter des oeufs je vous dis tout en quelques mots c'est très simple votre pâte à choux elle est prête à partir du moment où elle est souple où elle est brillante et surtout à partir du moment où on peut faire le test de la collerette la collerette c'est ça c'est prendre de la pâte à choux sur la maryse la secouer un petit peu et ça fait cette petite collerette c'est exactement ça qu'on cherche pour une pâte à choux si admettons vous avez fini d'ajouter les 250 grammes d'oeufs et que vous la sentez encore un petit peu trop rigide et bien à ce moment là vous fouettez un oeuf et vous l'ajoutez petit à petit jusqu'à avoir la bonne consistance pareil à l'inverse si vous n'avez pas fini d'ajouter vos oeufs mais que vous avez l'impression d'avoir déjà la bonne consistance et bien stoppez le processus et vous avez votre pâte à choux donc aujourd'hui on va quand même cuire la pâte à choux on va faire ensemble des petits choux donc que vous pouvez utiliser pour des choux garnis pour des chouquettes et pour cela vous allez avoir besoin d'une douille lisse donc avec un petit trou et d'une poche à douille donc vous glissez votre douille lisse dans la poche à douille et ensuite on vient remplir la poche avec notre pâte à choux on va maintenant passer au pochage pour cela vous avez deux options les deux options fonctionnent c'est soit la feuille de papier silicone ou alors une feuille basique de papier cuisson on a poché nos petits choux si vous voulez des choux vraiment hyper méga giga réguliers vous pouvez déposer des disques de craquelins dessus donc le craquelin vous pouvez facilement trouver la recette sur la chaîne youtube de l'atelier de Roxane c'est un mélange de farine, de sucre et de beurre vous découpez des petits cercles et vous les déposez au sommet des choux mais vous allez voir même sans le craquelin on va réussir à obtenir des beaux choux que vous allez pouvoir garnir ou alors utiliser en chouquettes d'ailleurs on aurait pu mettre du sucre perlé je vais voir si on a du sucre perlé ce qui est bien dans la pâtisserie c'est l'improvisation on a mis le sucre, on a la pâte à choux on va maintenant les enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes la pâte à choux a officiellement et définitivement plus de secret pour vous vous allez pouvoir vous faire des chouquettes, des éclairs, des paris brest à vous exploser les fesses par terre regardez même sans craquelin on a réussi à avoir des beaux choux bien réguliers et maintenant vous avez tous les petits secrets pour pouvoir faire cette pâte à choux absolument facile, rapide, inratable et efficace ne me remerciez pas ça me fait plaisir et il est l'heure maintenant de laisser la place à Roxane qui vous retrouvera dès samedi à 10h dans une nouvelle vidéo en tout cas personnellement j'ai kiffé cette expérience vous étiez une très bonne classe mise à part Johan mais bon madame Ganache m'avait déjà parlé de vous apparemment vous êtes plutôt dissipé donc j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris plein de choses et on se retrouve peut-être bientôt dans une nouvelle vidéo pâte à choux ciao et on peut faire aussi de la pâte à choux de la pâte à choux, de la pâte à choux, de la pâte à choux jamais suis pété comme ça c'est dégueulasse comment tu fais ? vous faites le mélange lait et eau vous allez avoir des loups c'est bien non ? tu connaissais ? oui je connaissais on va enlever le tableau, on en a plus besoin Johan il va encore vouloir me jeter un projectile Allez arrête Aide-moi Allez Yulio Prends-moi le plateau Bébé Arrête Allez Bon bah voilà Merci madame patachou Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !